Les premiers exemples de pièces brasées que l'on trouve dans le monde remontent à l'époque égyptienne où l'on assemblait des pièces de la vie courante et des armures en or. Bonjour à tous, je m'appelle David Massel, je suis l'expert brasage à l'Institut de Soudure depuis plus de 20 ans. Je travaille pour les industriels dans le centre de recherche de l'Institut de Soudure. Le brasage est un procédé d'assemblage millénaire qui permet d'assembler des matériaux métalliques ou non, tels que des céramiques techniques, par l'intermédiaire d'un alliage d'apport qui possède une température de fusion inférieure aux matériaux de base. On distingue le brasage tendre et le brasage fort en fonction de la température de fusion de l'alliage d'apport. En dessous de 450 degrés, on parle de brasage tendre et au-dessus de 450 degrés, on est dans le domaine du brasage fort. Il existe une quantité impressionnante d'alliages d'apport qui sont composés principalement d'argent, de nickel, d'or ou encore d'étain. En fonction de l'application envisagée, on va choisir tel ou tel alliage d'apport. Maintenant au niveau du principe, le brasage consiste à chauffer les pièces à l'aide de différents moyens de chauffage. En chauffant les pièces, l'alliage d'apport va fondre, va se répandre sur les surfaces, on parle alors de mouillage, puis il va se répandre par capillarité dans le joint brasé. En fonction du temps de maintien à la température de brasage, qui est donc variable en fonction de l'alliage d'apport, on va faire diffuser plus ou moins importante l'alliage d'apport dans le métal de base, ce qui va conférer au joint brasé une tenue mécanique plus ou moins importante. Le brasage est utilisé dans de nombreuses applications industrielles. On le trouve dans l'industrie automobile, nucléaire, spatiale, la bijouterie, l'horlogerie ou encore tout le secteur de l'électronique. Maintenant on va vous montrer une application très simple de brasage. Pour l'anecdote, il s'agit bien d'une opération de brasage et pas une opération de soudage, puisqu'ici les tuyauteries en cuivre ne fondent pas, mais on fait bien fondre un alliage d'apport pour assembler les tuyaux ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une des particularités du brasage, c'est que l'on peut assembler des matériaux métallurgiquement très différents et on obtient des propriétés mécaniques excellentes, des résistances à la corrosion et un esthétique recherché par certains industriels. Si vous avez des questions de brasage, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire qui est en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et laisser un pouce en l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !